Salut à tous ! Aujourd'hui je vous explique comment faire un contrat à la personne qui vient chez vous garder vos enfants ou s'occuper de votre ménage par exemple, histoire que tout le monde soit bien en règle. Salut, moi c'est Kate. Vous êtes salarié du particulier employeur ou vous travaillez dans une TPE, une entreprise de moins de 11 salariés ? Vous avez des droits et ils doivent être respectés. Je vous explique tout ! Lorsque vous engagez quelqu'un pour venir garder vos enfants ou s'occuper de votre ménage par exemple, vous devenez ce qu'on appelle un particulier employeur. Ça fait peur ? Mais non, vous allez voir, rien de bien sorcier. Les travailleurs à domicile ont souvent pas mal d'employeurs différents, dont beaucoup n'y connaissent pas grand chose ou sont mal renseignés et font donc beaucoup de petites erreurs. Pour certains, il peut être tentant de ne pas déclarer pour éviter la paperasse, les charges, tout ça, tout ça. Mais sachez que les travailleurs à domicile ont un statut précaire et que les déclarer, c'est leur garantir des droits et leur permettre de bénéficier d'une couverture sociale. Mais alors comment déclarer votre salarié à domicile ? C'est hyper simple, pas besoin d'être expert comptable ou quoi que ce soit. Et oui, l'État a pensé à tout pour vous faciliter le travail avec le CESU déclaratif. Il vous suffit d'aller sur votre compte, de renseigner les heures travaillées et le tour est joué. Bon, vous avez bien compris que déclarer les salariés à domicile, c'est super simple. Alors plus d'excuses pour ne pas le faire ou le faire mal. C'est très important car ça permet aux employés de vivre plus sereinement, d'être payés à l'heure, de pouvoir accéder à des formations ou encore d'être couverts. Sachez également qu'il est de votre devoir de payer votre salarié à domicile au prix juste. Il existe un salaire horaire minimum fixé par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Et si vous ne savez pas trop, il existe un simulateur sur internet qui permet de trouver le salaire juste en fonction des missions effectuées par votre salarié. Alors renseignez-vous bien, parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hello à tous ! Aujourd'hui, je vous parle de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est un sujet important pour vous, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez pas l'impression que votre entreprise en fasse une priorité ? Alors écoutez bien ! Comme vous, 95% des salariés estiment que la conciliation des temps de vie est un sujet de préoccupation important. Cela s'explique par les enjeux sociétaux actuels, comme l'égalité femmes-hommes par exemple, mais aussi par la prévention des risques psychosociaux. Mais dis-moi Kate, pourquoi tu ne parles pas plutôt d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle comme tout le monde ? Tout simplement parce que cette expression laisse sous-entendre qu'il suffirait de quelques compromis pour équilibrer la balance. Moi, je préfère parler de conciliation, qui implique de pouvoir moduler l'intensité de la vie professionnelle en fonction des impératifs du quotidien. Si vous êtes jeune papa ou maman par exemple, vous souhaiteriez peut-être quitter le travail à 17h pétante. Alors que si vous êtes aide à domicile, avec des horaires décalés, vous auriez plutôt besoin d'aménager vos temps de repos différemment. Les entreprises doivent répondre aux nouvelles aspirations des salariés. En un mot, plus de flexibilité. En tant que salarié, je peux mieux gérer mon temps de travail, je suis moins fatigué, moins stressé. Je me sens donc plus motivé, plus concentré et donc plus efficace. Pas mal hein ? Mais alors, que propose la CFTC pour améliorer la conciliation des temps de vie ? Dans un premier temps, de réformer les congés parentaux et d'augmenter ceux pour raison familiale. Ensuite, d'instaurer un statut pour les proches aidants et enfin de garantir un droit à la déconnexion. La CFTC souhaiterait également que les particuliers employeurs soient formés aux droits et aux devoirs liés à l'emploi de salariés. Vous l'aurez compris, la conciliation des temps de vie est un droit social fondamental pour la CFTC. Chaque salarié devrait pouvoir bénéficier d'un aménagement de ses horaires et de ses congés adapté à sa situation. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés ? En novembre 2024, vous pourrez voter CFTC aux élections des très petites entreprises.